et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de battle brothers avec la compagnie du cygne on se retrouve donc suite à notre échec de battée de la dernière fois donc j'ai rééquipé le bouclier de tuer la pointe et j'ai également profité pour mettre des équipements de corps à corps un peu plus efficaces pour que ça comme ça une fois que le mur de pique sera cassé nos lanciers seront pas totalement dans le mal donc du coup on a des choses à réparer donc on va camper en attendant que nos amis mort vivants débarquent je suis à peu près confiant qu'ils vont débarquer que ça va pas changer fait chier de nuit bien sûr ok les mort vivants arrivent on va continuer de camper donc il y a ceux qui vont venir brûler ça on sait qu'on veut pas les voir voilà 13 alors là ils sont 10 et c'est l'aube parfait on va probablement pouvoir les attaquer nickel c'est parti les gars en avant ces gens s'attaquent au champ que l'on doit protéger alors il va falloir qu'on s'avance mais pas trop donc on va avancer deux cases putain il y a plein de fourches je fais chier des mecs en armure et le nécromancien est là ok ici je peux viser des gens ouais 41% de chance c'est pas dingue on va attendre un peu ici il y a une petite roue qui va nous permettre de d'être protégé sur notre flanc c'est plutôt pas mal alors il contrôle quelqu'un qui est tout derrière parfait ça c'est cool hop ici on va avancer parfait ici on bouche le trou ici est ce que je fais le mur de pique tout de suite il y a moyen qu'ils viennent jusqu'à moi en un tour vu que j'ai avancé deux cases donc on va faire les murs de pique hop ici on avance on attend pour tirer ici on va se mettre là en mur de pique je n'étais pas sûr qu'ils auraient suffisamment de mouvements si le mec surboosté avait suffisamment les hôtes attendent pourquoi pas donc il y a lui qui se met en protection du nécromancien ok ici on a donc des chances de toucher 53% de chance ici on rate 86% de chance ça passe cette fois ici 47% de chance c'est pas mal on va essayer de taper sur lui qui a l'air pas trop trop défendu ok il contrôle celui là on va pas faire de folie avec nos points de fatigue pour l'instant peut-être juste un mur de bouclier ici parce que par contre là il n'y a pas de mur de pique pour protéger on va essayer de tenter de mettre une autre flèche parfait ça passe ok on va avancer donc lui est à portée attention ici le mur de pique ah putain il rate malheureusement il rate la deuxième tentative c'est pas de chance donc on va essayer de s'occuper de lui du coup puisque lui a un potentiel de toucher ok il remet le boost là dessus donc il faut qu'on essaie de se le faire alors ici du coup on va avancer quand est-ce que tu joues toi ? t'as déjà joué ? non t'as pas joué encore mais tu joues très tard du dull donc eux vont jouer probablement avant donc on va retarder un peu avec false egg c'est très bien ici oh putain allez tue le pfff sans déconner bon bah là à toi allez un dernier coup oh mais sérieux il me reste un pv quoi butez le c'est pas possible vous déconnez bon là il faut absolument qu'on le finisse parfait alors du coup maintenant qu'ils sont corps à corps on va changer d'arme ici on peut tirer mais sur lui c'est pourri là on est gêné par une roue pourquoi pas 59, 57 on va essayer de diminuer un peu voilà ceux qui sont proches ici le mur de pique est malheureusement tombé on va donc devoir changer d'arme et rater notre coup sinon ça serait pas drôle alors là on va se prendre un coup de fourche ok ça touche ça commence à être bien bien en tas ici je pense qu'on va avancer là pour mettre des malus au aux enfoirés avec leurs fourches et du coup on va attendre alors il ressuscite lui et il fait rien d'autre pas mal donc là si on pouvait réussir un coup à la tête ce serait pas mal et on va se rapprocher là aussi pour mettre des malus aux fourches parce qu'on a un beau bouclier avec falce et hack donc ce serait con de ne pas en profiter pour pouvoir finir celui-là ce serait parfait ici on peut taper sur celui-ci on le tue pas parce que visiblement la compagnie des cygnes aime laisser 2 PV aux ennemis ici on va essayer d'aller par là pour commencer à voir un angle de tir sur le nécromancien vu qu'il nous a laissé un angle de tir on va pas s'en plaindre euh... ouais fait à Bruce ce serait cool si t'étais capable de réussir tes coups bon bien sûr après il ressuscite donc voilà mais quand même alors ici euh... il y a lui j'avais pas fait gaffe que c'était lui qui était possédé j'étais persuadé qu'il avait possédé personne parce que je le repousserais pas je peux aussi rater rater deux fois parce que tant qu'à faire c'est pas comme si on était dans le mal euh... on va essayer de se débarrasser de celui-là avec deux coups à la tête qui rate là on va se prendre une rafale de coups de celui-là vu qu'on a été incapable de faire quoi que ce soit on va quand même tenter un... une flèche ça foire ici on tape on retape et là c'est parti ça rate ça touche ça touche et ça saigne ok putain ça pique ça pique fortement ici on va taper et retaper alors ici on en a deux qui sont un peu endommagés on va essayer de se débarrasser de celui qui est là en haut voilà ok il y a un mort qui ressuscite là et un autre qui ressuscite là très très bien voilà malheureusement même là on est considéré comme gêné ça fait chier est-ce qu'on peut tirer peut-être par là-bas non ? toucher celui-là c'est ces deux-là qui gênent donc il y a moyen que si on se rate voilà ça fasse un coup intéressant ici on peut terminer celui-là et tant qu'à faire on va avancer alors ici il est toujours devant lui ? vous êtes sérieux ? j'arrive par là ok il ressuscite, il ressuscite il contrôle personne cette fois très très bien donc ici on a plus de munitions on va pouvoir y aller à l'épée fourche qui touche, la fourche qui rate coup d'épée qui rate oh putain il a bougé ils sont pas si cons hein ils sont pas si cons ces foutus morts vivants allez essaie de nous terminer celui-là putain mais vous êtes obligés de leur laisser un PV à chaque fois sans déconner c'est pas une obligation vous savez hein allez terminez-moi, termine-le moi mais oh sérieux quoi bougez-vous le cul enfin si vous voulez crever ça vous regarde mais on est vraiment sur des aveugles hein le nom de la compagnie est bien trouvé je trouve allez on va avancer un peu hop histoire de mettre un peu plus de pression ici on recharge on a un tir dégagé sur ce monsieur et là du coup on a plus de tir dégagé sur lui mais on va lâcher le chien et on va commencer à tirer sur celui-là pour le diminuer un peu tant bien que mal avec magic drops dommage le chien j'aurais bien voulu qu'il aille se faire le nécromancien mais bon pas tout à voir ici on peut le faire tomber et avancer ok il contrôle lui qui joue malheureusement bientôt ici on va essayer de contourner la mêlée et de foncer jusqu'au nécro donc là on va encore se prendre une rafale de coups voilà ça pique oh la la et on a pas réussi à lui mettre un seul coup à ce mec il a jamais été ressuscité hein on a juste jamais réussi à lui mettre un seul coup et du coup on meurt de saignement quoi voilà c'est complètement con bah je suis désolé c'était qui ? c'était Olaf je suis désolé Olaf mais t'as merdé hein franchement à un moment je peux pas faire de miracle quoi t'as raté tous tes coups de toute la bataille tous les coups quoi y'en a pas un qu'à toucher y'a un moment on peut plus faire de miracle c'est pas possible quoi c'est juste pas possible de faire des miracles à ce point là bon est-ce qu'on a un tir dégagé ici ? y'a lui parfait alors là on a des gens corps à corps mais on va plutôt essayer de taper sur lui parce qu'il est quand même très très méchant du coup il va avoir le temps de ressusciter et de recontrôler quelqu'un ici on court alors ici on peut essayer de dégager un peu de place pour les copains pfff putain il a fallu taper sur du dull le chien qui résiste ok et c'est le drame ah mais les gens pfff alors on a des pourcentages de sang de toucher qui sont lamentables et quand y'a 75% faut que vous vous ratiez quoi je veux dire à un moment qu'est-ce que vous voulez que je fasse moi ? putain 19% de chance de toucher quoi c'est la violence là on crève du saignement encore parce que pourquoi pas ici on va tenter on touche ok on va enfin pouvoir aller au contact de cet enfoiré on va se mettre sur le petit surplomb pour éviter que l'autre y retourne même si c'est pas ouf là on va tuer ce mec ici il va nous falloir du soutien pour faire bruce donc on va y aller à coup de flèche oh putain un mort il est encore raté j'ai jamais vu des morts vivants tant qu'il est autant bah écoute là tape sur ton pote j'ai envie de tir pirate parce que sinon ce serait pas drôle alors du coup ici on peut tirer sur celui-là on va le faire bon bah là faut qu'on tape sur ce mec voilà on va lui faire un peu mal ici on va continuer de le soutenir en défonçant ce mort vivant là là c'est pareil hein toujours pareil ça tank c'est la fête les mecs ils sont tout seuls au 3 quarts mort et ils tiennent toute mon équipe quoi à quel moment j'ai 55% de chance de toucher un mort vivant avec une fourche quoi ah prenez l'exemple sur Jean-Claude qui tank à l'arrière tout seul on voit Tunguil qui ressuscite ok et puis plein de vie pour le coup lui allez on va tenter on rate ok le nécromant au moins ne nous fait plus chier mais tant qu'à faire on va rater allez ah putain on aurait au moins pu toucher le nécro derrière quoi alors ici suspense est-ce qu'on va pouvoir réussir à se débarrasser de... oui c'est la folie ici on peut donc charger un peu hop là là on a tué qu'il tank hein je ne vais pas dire le contraire hein il en casse les coups mais il sert à rien donc forcément ça n'aide pas alors ici on pourrait tirer sur lui on va tenter de toute façon il faut le buter hein ah le nécromant tout seul est en train de nous tuer hein je tiens à le préciser ok le bouclier fait le job ici on va mettre une petite flèche est-ce que non est-ce que toucher non ce n'est apparemment pas une option touche à l'ennemi c'est trop compliqué allez attention on a réussi à lui laisser un point de vie de nouveau bien joué j'ai l'impression que c'est un jeu parmi vous les gars de laisser un point de vie aux ennemis mais c'est pas censé être ça le but du jeu hein je tiens à vous le dire quand même normalement on est censé les buter hein pas faire des espèces de de concours de pas blesser l'ennemi ça commence à être tendu pour Jean-Claude et et Falséag là ici on lui fait un pv parce que voilà oh mais oui mais tire sur Dudu vas-y c'est absolument dingue quoi il y en a pas un pour rattraper l'autre on va se faire défoncer allez waouh on avance c'est là bas tu vas te replier toi hop est-ce que tu es assez pour reprendre ton arc ? non donc tu vas te reposer deux secondes ici on a plus du tout de balle enfin de munitions pardon donc on va prendre une hache et puis euh on va essayer d'avancer par là bas puisque c'est là bas que ça se passe allez presque ici je pense qu'on doit commencer doucement et être à court de flèche bah parfait on a réussi à le tuer ça c'est nickel ça fait le taf au moins ici bah faut qu'on se débarrasse de Tungil allez on va avancer mettre un coup parfait quand même donc il ne nous reste plus que notre ex-ami Tungil à tuer ici il nous reste quelques flèches donc on va reprendre l'arc et du coup on va revenir se mettre là euh irithraite non non c'est bon c'est terminé c'est terminé c'est terminé donc on a Olaf qui est mort et Tungil qui est mort ils ont tous deux ressuscité pour nous attaquer mais on a réussi à se les faire et ici dommage au cerveau moins 25% d'expérience et moins 25% d'initiative par contre plus 15 de résolution et bah écoute vu que t'es parti pour tenir l'étendard c'est pas si mal monkey putain la vache c'était tellement dur quoi incroyable les coups mais à deux ronds euh bah on va certainement pas aller se faire le l'autre ça c'est clair alors est-ce qu'on pourrait éventuellement recruter un petit fermier ici mais euh qui est beaucoup trop cher pour ce qu'il est je pense il nous faudra un petit bandage on va l'acheter avant qu'il soit pas content parce qu'on a plus de parce qu'il nous aime plus parce qu'on l'a laissé se faire défoncer ok alors niveau réorganisation de l'équipe bah Fabrice tu vas devoir retourner devant ici on va reprendre ça ici on a c'est bon on a notre arc on a notre arc ici on a ce qu'il faut on va reprendre une lance toi tu restes avec ça ici on va reprendre une lance et puis bah Fabrice tu vas rester à l'épée devant on a tellement pris cher alors on va faire les niveaux falsefag ouais plus 2 plus 2 d'attaque en mêlée c'est pourri bon la fatigue ça a vraiment pêché donc on va prendre de la fatigue on va prendre de l'attaque en mêlée parce qu'on voit qu'au bout d'un moment bah c'est compliqué quand on a pas d'attaque en mêlée et puis de la vie vu que t'es devant au niveau des perques alors toi tu te bats au fléau 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 mais flé en plus plus 5% de chance de toucher ça ignore la défense des boucliers et moins moins de 5% de fatigue ah bah oui carrément carrément alors Fabrice alors faut qu'on te monte tes deux puisque toi tu fais les deux et un petit peu de résolution ça serait peut-être pas mal quand même et comme perque on va te prendre Student Dudule le tazon qui a réussi mine de rien à pas si mal s'en tirer on va te prendre un peu plus de vie un peu plus de résolution vous voyez qu'il y avait quand même l'expérience qui enfin le moral qui bagotait pas mal alors on va prendre Quick Hand pour pouvoir vite switcher du de la lance à une autre arme comme vous l'avez conseillé je trouve que c'est plutôt une bonne idée Magic Drops il prend un peu d'attaque un peu de résolution c'est pas forcément ouf un peu de fatigue un peu d'initiative et tu vas prendre Fast Adaptation parce que c'est quand même vraiment utile tellement c'est des bras cassés ces gens alors ici un petit plus 5 ici c'est pas mal un petit peu de fatigue ouais pourquoi pas un peu de défense tiens allez un peu de fatigue parce que ça aide quand même la fatigue au niveau des percs Taunt non Child Expert non Anticipation ça c'est pour les attaques à distance Quick Hand c'est aussi assez utile Dodge c'est pas mal parce qu'ils ont souvent pas mal d'initiatives les archers donc on va mettre Dodge alors toi t'es pas content qu'est-ce qu'il se passe ? ah oui parce que t'as une injure t'as une injure une blessure pardon permanente bon bah ils sont carrément dans le mal je crois qu'il y a pas d'autre mot il y a vraiment pas d'autre mot au niveau au niveau de l'équipement est-ce qu'on a éventuellement trouvé des trucs mieux donc ça c'est 110 on va trouver du 140 pas mal 105 et 80 alors toi tu gagnes le droit à une coiffe d'ailleurs ça diminue pas la vision ça donc on va plutôt le donner à quelqu'un qui va s'en servir enfin qui a besoin de vision toi bah écoute tu vas prendre fait à Bruce le petit truc à 140 parce que pourquoi pas du coup il nous reste du 105 105 105 et 110 donc c'est toi qui prend monkey hop là bon notre équipement commence à être pas si mal même si c'est pas facile alors peut-être que que des... bon en même temps on a pas grand chose d'autre que des masses au final des lances dans cette aventure un petit sacramax 30-45 ça fait combien de dégâts par rapport à une épée 30-40 c'est pas les mêmes attaques hein cleave c'est pour ça qu'il nous faisait du saignement en fait c'est des trucs qui... c'est des trucs qui foutent le saignement ces machins là bah on va te donner ça tiens pour changer un peu et on va donner ça aussi à tuer la pointe tant qu'à faire bon par contre on peut clairement pas se permettre de faire grand chose d'autre pour l'instant donc on va camper en attendant qu'ici ils aient terminé de... de brûler ce machin là on a plus du tout d'outils alors est-ce que c'est considéré comme terminé la quête là ? non ? il y a encore un truc qui est en train de se faire brûler ? non ? il y a encore un truc qui est en train de se faire brûler ? est-ce qu'ils considèrent que... ok c'est terminé ? donc on doit retourner bon bah on récupère quand même la moitié de... la moitié de ce qu'on avait ramassé et du coup on va retourner je pense par là-bas parce qu'il nous faut des outils des outils en quantité désolé pour Rosenhof mais... là on pouvait pas faire de miracle on a guéri un petit peu même si c'est pas ouf donc on devait remonter à 12 hommes donc il va falloir qu'on se recrute des gens hein ? bien évidemment donc il fait nuit on va donc camper ça aidera à healer un petit peu voilà euh non c'est pas ça alors les pays voyons voir ici les outils à 244 c'est pas ouf mais c'est toujours ça de prix est-ce qu'on peut vendre des choses ? non pas vraiment pas vraiment pas vraiment alors peut-être dans ces équipements là ouais on va d'abord voir si on peut embaucher des gens pas cher alors un réfugié bof enfin messanger pourquoi pas un chasseur de rats ah oui on sait qu'il était superstitieux un éclopé non un bûcheron à 500 qui coûte 13 ans on a besoin de refaire notre première ligne clairement après pas avec n'importe qui non plus lui on savait qu'il était pourri ah on a un courrier il est habitué au long voyage allez on va prendre lui on va voir ce qu'il vaut il est rapide bah c'est pas si mal ça niveau armure on a rien est-ce qu'il y aurait pas des trucs intéressants là 244 c'est vraiment pourri vous auriez pas des trucs cassés en même temps s'ils avaient des trucs cassés on ne pourrait pas les réparer donc euh on va te mettre là on va te mettre au centre on va te filer une lance un bouclier bah du coup monkey tu vas laisser ta coiffe puis tu vas reprendre une connerie comme ça voilà par exemple euh et on va te donner peut-être une armure quand même un truc un peu plus efficace genre un gambaison hop voilà histoire de bon bon par contre niveau sous on va pas se précipiter non plus on va garder un petit pécule et on va essayer d'aller voir si Athènes d'Or n'aurait pas quelque chose d'intéressant pour nous c'est quand même une ville qui nous aime bien qui a peut-être moyen de trouver des outils à des prix pas trop trop abusés surtout qu'on les a défendus la dernière fois pour le coup ça se soigne doucement mais les blessures persistantes ça met du temps alors il y a une quête déjà et des personnes qui disparaissent on brûle les sorcières ouais non les outils putain c'est encore pire quoi ils sont vraiment moins chers dans les grandes villes les outils on va regarder la quête alors c'est une quête à trois crânes je sais pas si on est en état alors donc on a le fameux Cyrenric qui était parti chasser quelques bestioles et il est jamais revenu alors il va nous falloir vraiment qu'on se répare avant de se lancer dans une quête pareille on va aller voir à Dunkelburg s'il n'y a pas des équipements un peu moins chers 232 c'est mieux, bon il n'y en a qu'un seul mais c'est mieux donc au niveau armure ici on a un truc à 133 c'est pas mal on va prendre ça ça serait intéressant mais c'est beaucoup trop cher donc on va devoir ne pas le prendre au niveau des munitions ça allait au niveau du soin on a encore de la réserve ok donc du coup toi tu vas prendre ça et ça ça va retourner sur Brand et pour l'instant tu vas rester à la lance toi d'ailleurs j'ai pas regardé mais oui il était très très efficace ça fait bien plaisir très bon choix Godfrid le courrier ok donc on va pouvoir essayer de de faire une quête à trois crânes c'est tendu hein on va peut-être plutôt essayer de racheter un peu d'Hydromel et d'aller faire un peu de commerce j'ai pas regardé qui avait recruté ici mais on a pas les sous de toute façon est-ce que vous avez de l'Hydromel là ? ah mais ils me le vendent super cher parce qu'ils sont effrayés ces cons dommage 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 très très dommage bon on peut se tenter une quête à trois crânes qu'est-ce que vous en pensez ? allez c'est parti en avant alors on va peut-être sauvegarder rapidement avant hop voilà et on va chasser les grosses saloperies alors qu'est-ce qu'il se passe ? ok on a le paysan fou qui se pointe et ce sont 7 loups-garous ok très très bien il fait encore jour on va essayer de les choper pendant qu'il fait jour enfin d'ailleurs c'est pas vraiment des loups-garous je crois pas c'est werewolf les loups-garous c'est juste de la grosse saloperie de loups-garous des familles putain ils sont balèzes par contre on dirait que ça c'est des loups-garous d'un niveau un peu plus plus que les petits loups-garous comme ça très très bien et bien on va commencer à les à les harasser un peu comme dirait l'autre alors 46% de chance et là 32% de chance deux fois vu qu'ils sont bien en tas ça peut passer non alors on va faire un mur de pique immédiatement ici on ne va rien faire ici on ne va rien faire ici on fait un mur de pique alors 51% de chance 37% de chance on tente parfait et ici un mur de pique il y a moyen qu'ils se jettent sur nous comme des brutes est-ce que ça vaut le coup de faire un mur de bouclier ? je ne pense pas tout de suite là mur de pique c'est fait, mur de pique c'est fait ok donc ils vont tous jouer et bien le premier mur de pique qui rate bien joué-je aïe 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 ça pique d'accord c'est la fête ok bah quand même c'est la fête ah cash très très bien bon bah au moins tueur et efficace avec son mur de pique au moins je dis ça il se rate bien sûr ok très très bien essayons de faire fuir celui-là rater ici bah ici on n'arrivera pas à le tuer aussi facilement on va donc devoir sortir l'épée et se rater ici 51% de chance de toucher c'est cool alors on peut décapiter 43% de chance ou clive c'est pareil parfait parfait comme ça il saigne et on remet un coup ici on va essayer de s'occuper de celui-là là parce que c'est le plus dangereux pour l'instant on rate et on y arrive ok parfait allez on se rate pas de chance ok là on y arrive on va refaire un mur de pique immédiatement alors là on va essayer de taper sur celui qui est derrière parfait il s'enfuit ouh la vache ah lui il est passé en en furie quoi direct ok alors mur de pique qui continue de faire le taf putain ils sont violents hein la vache allez hop ok lui il s'enfuit c'est parfait on va recharger ici il lui s'enfuit donc on va se concentrer sur celui qui ne s'enfuit pas parfait comme ça il s'enfuit aussi ici il s'enfuit c'est nickel on va quand même lui remettre un coup alors là on a ces deux là qui ne s'enfuit pas lui qui est un peu en train de balancer on y va pareil on remet un coup là rate deux fois parce que sinon c'est pas drôle ici on tape on tape il s'enfuit malheureusement pas encore on peut tenter un coup chanceux ici et ça ne marche pas ici on va faire le tour hop ils ont réussi à s'enfuir c'est pas très très grave putain résiste résiste oh la vache c'est des ouf avec leurs dents hein purée ok ici on va essayer de diminuer un petit peu le nombre même si techniquement voilà parfait comme ça ils s'enfuit tous donc on va avancer là même si on est censé être un archer juste histoire d'avoir plus de jet allez on tape on va les finir parfait lui il a encore beaucoup de vie on va se mettre là hop j'aurais même pu mettre un petit coup de lance d'ailleurs ok il s'enfuit on va pas aller poursuivre hein c'est terminé bon bah fait à bruce je suis vraiment désolé t'es venu devant et bah voilà un espèce de grosse saloperie de loup t'as buté direct on récupère des glandes d'adrénaline ok et puis bah on récupère l'équipement de fait à bruce il a enfin c'est dingue hein on récupère son équipement neuf quoi voilà il a quasiment pas pris un coup ça a juste touché directement sa vie qu'est-ce que vous voulez faire ? je suis désolé je pouvais rien faire de mieux les murs de pique qui ratent tous c'est la fête quoi ok donc du coup au moins on aura récupéré des sous et on peut-être nous aimer un peu mieux de nouveau bon voilà c'est pas ouf mais toujours ça de pris euh au niveau des gens qu'on peut recruter dans le coin on a des chasseurs de sorcières ultra chers ou une main de caravane avec un équipement qui coûte quand même bien cher aussi hein coûte bien cher tous ces gens on va prendre l'hydromel parce qu'on sait qu'on pourra aller le vendre par contre les outils à 260 euros on est obligé d'en prendre mais pfff ça fait un peu chier du coup on va aller vendre notre hydromel à Arkenstad comme d'hab allez je vais pas regarder si j'avais des niveaux j'ai pas de niveaux par contre toi tu vas revenir là pourquoi les piquer en première ligne c'est bien mais c'est pas forcément oufissime non plus hein donc le mur de pique qui rate 3 ou 4 fois de suite ça fout dans la merde surtout quand t'as des grosses saloperies qui sont justement censées s'empaler dessus comme des débiles alors déjà on a une mission ça c'est cool ensuite on peut acheter des trucs et c'est encore plus cher putain vache ces types sont fous on a un temple ça pourrait être l'occasion de soigner l'épaule fracturée de Jean-Claude il y a plein de gens à recruter alors on a des pêcheurs alors un teur en fuite je pense que c'est pas ouf un mendiant non un pire de tombe ok un flagellant ah un flagellant allez viens flagellant et on va prendre un un mec avec du poisson aussi enfin un pêcheur allez viens hop voilà on remonte à 10 comme ça alors qu'est-ce qu'on a eu ? que des tireurs parfait donc lui il a quoi ? lui c'est un bleeder ok et lui par contre il est quick et déterminé mais par contre c'est que des que des mecs bons à distance malheureusement or on a pas vraiment besoin de mecs bons à distance en l'occurrence en tout cas pas autant donc je pense qu'on va devoir se séparer tout de suite de ce bleeder on va lui filer 10 en compensation c'est pas grave et on va regarder ce qu'on a d'autre bah on va prendre peut-être lui alors on va le try out il a rien ok on va le prendre voilà et lui il est plus efficace au corps à corps très très bien tu vas donc prendre une lance mec et un bouclier et puis bah tu vas prendre ça par exemple et genre un gambaison peut-être voilà histoire de toi bah pour l'instant on a pas beaucoup mieux donc tu vas garder ça j'ai pas regardé si on pourrait leur vendre notre hydromel voilà à 108 ça fait déjà un petit bénéfice même si c'est pas non plus taré on va aussi leur vendre les filets de pêche qui servent à rien j'ai pas fait gaffe que j'avais un bandage on va filer le bandage à falsehag alors toi tu prends un petit couteau et donc l'ami Erling il va prendre un arc du coup on a dit normalement on a du carquois voilà parfait alors on va peut-être pas le foutre devant non plus on lui fait un petit casque et en armes secondaires tu vas prendre un Sacre Max voilà on va se recentrer hop 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 là on a une belle ligne de lancier avec lui au centre il serait peut-être mieux sur un côté d'ailleurs pour éventuellement percer et qu'on puisse contourner on va mettre l'arbalète au milieu pour qu'elle ait une meilleure angle de tir globale voilà alors où sont nos débutants ça pourrait être intéressant d'avoir les débutants pas trop loin de monkey ok c'est pas si mal voilà alors lui pourrait redevenir cela dit notre javelinier on va plutôt le mettre javelinier à nuit on a un peu l'équipement qu'il faut par contre du coup il faut qu'on lui mette un truc de corps à corps un peu plus costaud hop pareil pour le casque tant qu'à faire voilà voilà toi tu es à peu près protégé le magic droog donc tu vas prendre un équipement un peu moins efficace le falchion le falchion est-ce que je donnerais pas le falchion ? ouah non lui il est là pour laminer donc un peu de... d'ailleurs je pense qu'on va mettre le même de ce côté là comme ça il va il pourra lancer ses javelots et aller accompagner falchion et compagnie pour essayer de percer sur la gauche on va faire plutôt un ordre de percement sur la gauche la dudule il est un peu blessé on va le mettre là pour équilibrer les blessures et on est pas mal on est pas mal on est pas mal il nous reste des sous il nous reste une quête mais on va s'arrêter là pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu c'était pas facile les combats là sont assez dramatiques n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires si vous avez des remarques sur comment je gère le truc et du coup on se dit à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous